C'est un grand plaisir d'être avec vous, mais cette journée, il faut le rappeler, c'est pour vous, les lauréats et lauréates. C'est les applaudissements, vous méritez des applaudissements, et donc je demande aux autres de vous applaudir. Ce qui nous réunit aussi, c'est parce que vous avez, pendant une année, travaillé durement pour obtenir de très bons résultats. Et je pense que ce n'est pas la première fois. Les lycées de Richatol, malgré l'effectif pléthorique, a toujours donné de très bons résultats. Et cela se montre aussi au niveau de l'université de Saint-Louis, qui est une université d'excellence. Et je pense que cette année, sauf erreur de ma part, nous avons eu à accueillir autour de 70 ou 60 étudiants. Et ce n'est pas donné à toutes les villes du Sénégal d'avoir des étudiants à ce nombre-là au niveau de l'université de Saint-Louis. C'est pourquoi je remercie et je félicite aussi les membres du bureau, parce que c'est une marque de générosité, de partage, d'accueillir vos cadets ici à l'université pour leur premier pas. Et parce que j'espère que de l'année prochaine, vous allez réussir, Inch'Allah, au bac. Et vous serez affecté pour les meilleurs ici à l'université, parce que comme vous le savez, l'université de Saint-Louis est une des universités d'excellence au Sénégal. Et je voudrais, avant de finir, vous prier pour vous, parce que certains d'entre vous vont passer le bac pour une très belle réussite, avec des mentions, énormément de mentions, très bien, bien, assez bien. Et je vois qu'aussi il y a énormément de filles. Donc, la question genre est prise en compte à Richatolle. 48 sur... Ah bon, mais donc les filles sont meilleures. Applaudissez les filles. Non, je demande aux garçons, non, aux garçons, aux garçons d'applaudir les filles. Aux garçons d'applaudir les filles. Voilà, donc, monsieur le président, en fait, pour nous, c'est un devoir d'assister, c'est un devoir d'assister les étudiants. Nous l'avons fait, parce que quand on prenait la mairie en 2014, d'abord à l'université de Dakar, on avait trouvé des appartements dispersés. On est parvenu à regrouper en un seul bloc, un appartement, R plus 4, l'ensemble des étudiants de Dakar. On a pris en location R plus 4, un immeuble à Soumedyoun, à deux pas de l'université de Dakar. Et après, c'était l'université de Saint-Louis en deux appartements, pour les filles et pour les garçons. On en a fait à Thies, pour les filles et pour les garçons. Et après, Bambaye, Ziegenchor, Kaoulak, tous les universités en ont bénéficié. Et c'est un devoir pour nous, en tant que collectivité territoriale, d'assister et d'accompagner nos étudiants. Et nous continuerons, en tout cas, à le faire, s'il plaît à Dieu, à vous soutenir, à vous apporter. D'autant plus, il faut le dire, l'université de Saint-Louis nous donne de très bons résultats. Et ce qui est remarquable, on a eu toujours aussi, non seulement des membres de bureaux exemplaires, mais des membres de bureaux aussi, des présidents de bureaux très polis, mais aussi qui réussissent dans leurs études. Et je pense que pour donner un bon exemple aux autres, il faut commencer par le bureau. Et c'est ce qui se passe ici, à Saint-Louis, à l'univers de Saint-Louis. Et je profite de l'occasion pour remercier très vivement aussi le président Adama et l'ensemble du bureau, mais le président sortant, Momodusa, qui continue à accompagner ses aînés, mais aussi le président du collectif Ismail Abba, ici présent, qui est venu de Dakar. Et je vous remercie et félicite l'ensemble des élèves et étudiants. Merci beaucoup.